Musique Bonjour à tous, dans ce nouveau reportage nous partons à la découverte du trail urbain de Montélimar. Et pour nous parler de ce parcours, je laisse la parole à l'organisateur et au directeur de course Bruno et Pierre. Alors ce soir, ce samedi 11, la 7ème édition du trail urbain de Montélimar qui reprend du service après une année d'interruption liée à la situation sanitaire Covid. Donc nous avons voulu redémarrer avec Pierre une épreuve pour que les coureurs retrouvent un peu du baume au cœur et de la joie. Et avec au total 380 coureurs, alors c'est vrai que c'est pas une grosse participation, mais on a fait en sorte de redémarrer tout doucement pour faire recréer quelque chose de sympa. Au lieu des 800 coureurs que l'on a d'habitude. L'année prochaine, on va viser les 1000 coureurs. Pour parler du parcours maintenant, et ce soir après une belle fête, mon ami Pierre va vous parler du parcours du trail urbain 2021. Alors le parcours 2021, il n'a pas beaucoup changé par rapport aux autres années, puisqu'on est toujours pour l'instant sur le même type de parcours. Un parcours en ville, évidemment, de pas tout à fait 11 kilomètres. Et on a voulu que ça reste urbain, c'est-à-dire qu'on passe dans les endroits un petit peu typiques de Montélimar, pour remontrer aussi qu'il y a quand même de superbes bâtiments à Montélimar. On passe par le château, on passe devant le théâtre. On passe un petit peu dans la nature aussi, le long des rivières. On passe dans le quartier de Saint-Martin, qui est l'ancienne caserne, qui a été réhabilité. Et puis évidemment, avec un départ sur les allées provençales, qui est quand même mythique, puisque c'est l'ancienne Nationale 7. Arrivée également, juste à côté des allées provençales, dans le parc, dans le jardin de la ville de Montélimar. Et on a un superbe temps aujourd'hui, donc je pense qu'on va avoir une très belle fête. C'est pareil, et voilà le lourd, le cadeau. Ah ben les fameux Nougat, Montélimar. On n'est pas monté pour rien. Et un mug trailer bain. Parfait pour aller en cours ça. Pour les premiers au sketch, premier homme et première femme, voilà les looks qui sont prévus. Donc on a une paire de baskets, on a une paire de lunettes de soleil au aclé, qui vaut quand même 250 euros. Et puis après il y a des produits régionaux, un peu sirop, nougat évidemment. Et pendant ce temps-là, on a les bénévoles qui rubalisent le parcours. Ah ce soir. C'est aussi fatigant que de faire la course. C'est clair. Là, on ne peut pas dire que les coureurs vont se perdre. Je vais faire vite, après je laisserai la parole à Pierre pour vous expliquer un peu le fonctionnement en tant que bénévole. Je voudrais simplement vous dire un grand merci. Sans vous, il ne serait impossible d'organiser cette épreuve. Il y a les bénévoles du SCAP, en premier, mais il y a aussi les gens qui viennent de l'extérieur. Alors, j'ai les bénévoles du triathlon, on a des bénévoles du Véloclub Saint-Jean, on a des bénévoles qui nous ont été aussi amenés par Cap 2607, qui est l'association avec laquelle on est partenaire aujourd'hui. Et il y a d'autres personnes qui viennent simplement de l'extérieur, comme ça, qui ont entendu qu'il y avait un travail et qui se sont manifestés pour devenir volontaires. Voilà, simplement. Donc vraiment, merci à tout le monde. Vous allez vérifier que les bénévoles sont en place, non ? C'est ça, ils ont fait leur boulot. Au revoir. Allez, bon courage. Allez, merci à vous. Bon filmage. H-1, la nuit commence à tomber. On va rejoindre la ligne du départ. 1, 2, 3. OUAIS ! On est nombreux ! 1, 2, 3, il y avait Lola. Allez, allez ! Super. On est très très contents d'avoir pu, d'avoir pu mettre en place cette course. Ce n'est pas forcément facile dans cette période, mais on est vraiment contents. Et on est contents surtout que vous soyez au rendez-vous. Ça, c'est très important pour nous. C'est une première pour toi ici à Montaigny-Main ? Oui, 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 parce qu'il y a deux ans, il y avait les départementaux de groupe Luz le même jour. Et j'avais préféré courir le 3000. Et je n'ai pas été aussi courageuse qu'Aurélien, qui lui avait couru les deux. Il y avait fait un sac en fait aux départementaux, et ensuite le travail urbain. Et après, ça fera les vrais départs avec la re-sportée qui va plus vieux. 1, 4, 3, 2, 1, Luka ! Allez, bonsoir 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 ! Avec qui ? Allez, on a un groupe de 4-5, il y a Florian, il y a Pierre-Robert, il y a Florian Borgalin, on a un maillot blanc qui vient de déclencher, on va surveiller la première féminine. Allez, 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 à gauche, 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 allez, c'est pas loin, c'est pas loin. Allez, bravo, vis-à-vis pour la lumière. Toutes ces petites frontales qui passent dans cette caméra. Allez, bravo à tous, c'est la partie la plus technique du parcours. Il y a un peu dangereux, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. C'est bon. Allez, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501